salut à tous donc on va continuer dans cette vidéo la partie chargement d'un pan à poutre en bouton armée le chargement est selon la norme central donc je vais parler ici de deux matières de charges différentes les charges permanentes et les charges d'exploitation donc je vais diviser cette partie en des petites parties dans chaque partie je vais présenter les charges qu'on va appliquer et je vais commencer par les charges permanentes donc en ce qui concerne le poids propre de la structure c'est à dire le poids propre des poutres du tablier et de l'entretois donc je vais cliquer ici sur quatre charges et je vais commencer par la première charge qui sera générée automatiquement la charge permanente donc je dois vérifier ici qu'il y a un tire permanent le nom de la charge donc le nom c'est le poids propre de la structure comme je vous ai dit puisque c'est la première charge qu'on va générer donc robot elle va automatiquement considérer que cette charge là s'agit bien du poids propre de la structure donc ici la structure est ici en rouge et vous avez ici moins de vitesse c'est à dire le poids propre a été considéré sinon sinon il faut aller à définir charge et vous pouvez cliquer sur poids et masse et cliquer sur la première lettre la première option ici donc robot elle va calculer le poids propre de la structure donc si vous avez créé si la charge a été automatiquement bien si le poids propre a été automatiquement considéré par robot si par exemple je vais supprimer cette charge là et je vais par exemple je vais supprimer cette charge là et je vais générer de nouveau le poids propre de la structure elle ne sera pas automatiquement considéré par robot et dans ce cas là je dois cliquer sur le poids propre de la structure entière et donc comme ça le robot elle va considérer cette charge là donc pour le poids propre des éléments qui existent dans le modèle elle est donc considérée automatiquement deuxième charge permanente je vais parler de la couche d'identité et la couche d'identité c'est une charge surfacique appliquée sur la totalité du tableau permanent toujours le budget vient d'une charge surfacique informellement répartie sur toute la surface confédérée avec une intensité vous pouvez calculer ça c'est de multiplier l'épaisseur de la couche par son poids volumique pour notre cas une couche qui pèse 2,7 cm avec un poids volumique de 2,1 tonnes par mètre cube c'est-à-dire 21 kN par mètre cube j'obtiens j'obtiens quoi ? j'obtiens je vais calculer ça ici poids volumique c'est 21 kN par mètre cube poids volumique du matériau c'est-à-dire 21 kN par mètre cube c'est-à-dire 21 kN par l'épaisseur multiplié par l'épaisseur c'est-à-dire 0,027 donc 2,7 mètre c'est-à-dire 0,027 mètre c'est-à-dire 0,027 mètre j'obtiens une charge qui est-à-dire 0,57 0,57 donc c'est-à-dire je vais peut-être les diriger vers le haut et je vais appliquer la charge par rapport au pèvre bas 0,057 et je vais appliquer cette charge-là sur tablier juste ici pour afficher le symbole je clique sur symbole et sur la description pour avoir un rapport donc faire attention ici j'ai appliqué le pliopascal vers ce qu'il n'est pas mètre cube et j'ai multiplié de trois volumes pour avoir la charge par mètre carré puisque c'est bien un modèle bidimensionnel et dans ce cas-là je vais utiliser des charges suffraîtes c'est plus simple au niveau de la génération des différentes charges dans la suite je vais continuer les autres charges permanentes ainsi que les charges d'exploration pour l'affichage de toutes les caractéristiques des éléments qui existent dans notre modèle vous pouvez aller attribuer ici charge vous pouvez accéder directement à ces deux options ici ou bien vous pouvez aller charge symbole valeur pour afficher ou bien pour vous accéder l'affichage le symbole et l'intensité de la charge d'application de charge pour le moment appliqué le poids prof de la structure et la couche d'étention je vous remercie l'intensité de la structure et l'intensité de la structure et les démoniques de la structure pour l'intensité